Voilà, je vais replanter le décor, il va me comprendre un peu. Qu'est-ce que vous comprenez ? Ce que je voudrais dire, il y a longtemps, on dit que celui de Lengalo a vendu Erguine. C'est-à-dire, nous ne disons pas qui a vendu. On dit, celui de Lengalo a vendu Erguine. Lui, il a vendu Erguine. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous comprenez ? Moi, Benito, je l'ai dit, et je le répète, en personne, moi je l'avais dit, que celui aussi avait vendu Erguine. Oui, j'ai fait plus de deux ou trois directs dessus. Qu'est-ce que vous comprenez ? Je l'ai dit deux ou trois fois. Mais un jour, c'est une maman de mon propre camp qui m'a envoyé des documents et une vidéo. Elle dit, je travaille au ministère des Transports. Regardez ce document-là. J'ai regardé ce document-là. Elle m'avait dit, en ce temps-là, que si tu veux la vraie information, la vérité sur l'Avent d'Erguine, demandez au poste de Maman de Silla. Ça, c'est autant d'alpha coder. Je replante le décor. Est-ce que vous comprenez ? Redemandez à Maman de Silla. C'est lui qui a acheté. C'est lui qui a acheté. Et lorsque Maman de Silla est venu, il a intervenu au niveau d'une radio connue pour aujourd'hui la source d'empusolement de tout le monde, c'est-à-dire les grands gueules. Lui, il dit, en personne, lui-même, en personne, il dit, je veux que quelqu'un vienne me contredire. Je peux vous expliquer comment Erguine a été acheté. Et c'est vrai. Vous comprenez ? Je veux te le dire aujourd'hui. Voilà, voilà, voilà. Maman de Silla s'est expliqué. Le monde entier a écouté Maman de Silla. Maman de Silla dit, Sérouda Lingalo était le ministre des Transports. Lui-même, en personne, il dit, il dit que c'était le dernier à signer le document. Et après, dans la courte vidéo de Sérouda, nous avons bien et bien eu la confirmation qu'il était le dernier à signer le document. Moi, je voudrais vous dire, replantez le décor. Je ne dis pas que celui ne fait pas partie de ceux qui ont vendu Erguine, mais qui doit le prouver ? C'est dont je suis contre. Que ce soit lui seul qui soit convoqué. Je connais ceux qui sont impliqués. Je connais ceux qui sont dedans. Donc, et ceux qui sont dedans, là, sont protégés par le pouvoir actuel. Et ils sont de nous. Et je ne suis pas d'accord. Si nous devons avoir la vérité sur Erguine, que tous ceux qui ont participé soient convoqués. Vous comprenez ? Oui, soient convoqués. C'est quoi ? C'est quoi ? Il faut dire bonjour. Bye. C'est quoi ? On va aller à l'Europe, on va aller à l'Europe, ok ? 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 Ok, vas-y. Non, il y a l'antenne négociée. Ok. I love you. Est-ce que vous voyez ? Donc, moi, je ne veux pas qu'on laisse. J'ai juste demandé. Je replante et je le dis, excusez-moi. Je veux tous ceux qui étaient dedans là, qu'ils soient là, parce qu'il y avait cinq personnes. Cinq personnes. Il y avait cinq, cinq personnes. Mais pourquoi c'est lui qu'on convoque ? Il faut que tout le monde soit convoqué dans cette secondaire Guinée. Moi, j'allais être clair, dire à Elasuddin, qu'il n'a pas raison de fait qu'il ne s'est pas présenté. Lorsque si la plainte était pour les cinq personnes concernées, nous avons écouté Maman de Sila. Il a regardé les journaliers là, pour leur dire, je vais vous dire ceux qui étaient devant le procès à Fakondé. Ils sont là, ils sont tous à Connac. Le procès à Fakondé, le président a demandé à Ousmane Kaba de lire la conclusion du document. Je vous dis, si Ousmane Kaba lisait la conclusion, parce que la conclusion a été écrite par lui en personne, c'est lui qui avait écrit. S'il avait lu la conclusion, parce qu'Alfakondé est un visionnaire, il a vu la malhonnêteté d'Ousmane Kaba. Dans les explications autour de lui, autour de lui, il a compris en lui qu'il est malhonnête. Alfakond l'a demandé, ok, est-ce que tu peux lire ça devant les gens ? Est-ce que tu peux lire ça devant les gens ? Est-ce que, Ndaï, ok, est-ce que tu peux lire ça devant les gens ? Le monsieur dit qu'il ne peut pas lire. Al-Fakondé a pris le document, il l'a jeté. Ici, là, ça a connu Ousmane Kaba ici. Pourquoi il n'a pas réagi ? Pourquoi il n'a pas réagi ? Et Al-Fakondé a ajouté, il dit, toi, tu es malhonnête. Depuis ce jour-là, jusque là où je parle, Al-Fakondé n'a plus parlé d'Erguide. Il a souvent dit, ceux qui ont géré ce pays-là ont des comptes à rendre. Mais comme ce n'est pas mon objectif, et oui, ce n'est pas son objectif, le pays a trop de problèmes. Au lieu de trop de problèmes pour faire face à des situations qui sont des dossiers qui sont clairs. Depuis tant d'eux, d'anis. Est-ce que vous comprenez ? Donc, mon frère qui m'a intercepté, par rapport à ça, je pense que tu es là. Il est à mon frère avec la discussion qui est. Dans la civilisation, dans la compréhension, nous n'avons pas crié. Tu t'es expliqué, je me suis expliqué. Est-ce que vous comprenez ? Et je n'ai pas donné mes justifiés comme certains le font. Tout le temps, ils sont là, c'est justifié. Est-ce que vous comprenez ? Oui. Si on m'avait parlé des problèmes de rails, comme d'un an dit, les rails, je peux comprendre. Mais on parle d'Erguide. Les rails, oui. Et je le répète, je n'exclus pas, et là, c'est dans l'indaleur dans ça. Je ne l'exclus pas. Je dis, si on doit convoquer, qu'on convoque tous ceux qui étaient responsables du montage du dossier. C'est ce que je dis. Tous les responsables, ceux qui géraient le dossier. Ceux qui géraient le dossier. Mais qu'on n'exclut pas. Qu'on n'exclut pas. Parce que celui-là n'était pas le ministre des Finances. Il est là, il est à Conakry. Le ministre des Finances était là-bas. C'est lui qui dit que tout a été finalisé. Il était le dernier à signer le document. Est-ce que vous comprenez ? Le dernier. Donc, moi, je connais ceux qui sont responsables de nos adversaires politiques, qui sont là-bas. Aujourd'hui, c'est eux qui sont avec le CNFD. Voilà pourquoi je demande qu'il soit dedans. Maintenant, vous pouvez envoyer mon problème ailleurs. Moi, je ne suis pas comme vous. Est-ce que vous comprenez ? Moi, je le dis et je le répète. Ceux qui étaient dans le dossier d'Alguinera, c'est eux qui sont avec le CNFD aujourd'hui. C'est eux qui nous taclent. C'est eux qui veulent qu'on excluse. Qu'à celui qu'on exclue des étudiants, qu'on exclue ces loupes. Si vous ne comprenez pas, d'ailleurs, on l'a dit. Un jour, vous allez me donner raison. Un jour, là, vous allez me donner raison. Vous allez me donner raison. Un jour, on dirait, oui, mais on a raison. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est Ousmane Kabar qui veut la peau de Kassouli. La peau de Sida. C'est Kassouli qui m'intéresse dedans. Mais moi aussi, je prends un dossier où il est impliqué à 99%. Je prends le dossier, voilà, parce qu'il est impliqué dedans. Et on ne peut pas. Tous les moyens sont bons. Parce que lui aussi, il est impliqué dans cette situation d'Alguinera. Il n'est pas exclu. Et l'affaire même de... L'affaire de Coates. L'affaire des étudiants. Mais pourquoi, lui, on ne l'arrête pas? Pourquoi on ne le convoque pas? Il a été convoqué. Une fois, oui, mais ce n'était pas pour l'Air Guinée. Le dossier de l'Air Guinée a été finalisé depuis le temps de Dadis. Alpha Condé a trouvé que le document est finalisé par le temps de Dadis. Les enquêtes ont été faites le temps de Dadis. Les documents se trouvent là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne suis pas en train de défendre l'astre de l'indialogue. On ne parle pas de même parti politique. Mais je lis la vérité. Je le lis. Je vais lire cette vérité comme ça. Je veux que tout le monde soit convoqué. Nous allons les entendre. Comme a dit tout le monde, c'est la vérité que tout le monde soit entendu. Si la convocation a été écrite, où il y a Ousmane Kaba, il y a Cheikh Kamara, il y a Mamadou Sira, il y a celle d'Alain Diallo, là, il n'y a pas de problème. Là, moi, Benito, là, j'allais dire à l'est-ce de rentrer pour aller répondre. Oui, parce qu'il faut qu'il réponde. Mais on ne peut pas écrire une plainte contre lui seul. On dit, on a une convocation pour lui seul. Laissez les autres. Oui, ça, ce n'est pas vrai. Lui-même, il a dit qu'il va faire face à la justice. Oui, l'occasion est pour lui. L'occasion est là pour qu'il s'explique cette affaire de Herguine. Est-ce que vous comprenez ? Donc, c'est ça. C'est lui, maintenant. Vous pouvez penser comme vous voulez. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je vous le dis. Voilà. J'ai fait cette... Entre parenthèses, c'est pour juste dire à ce monsieur-là, à ce monsieur-là, que oui, comme celui-là était un dîner, et les élections ne vont pas se passer derrière lui. Il serait un dîner. Mais ceux qui ont tiré sur nous aussi, là, ceux qui ont tiré sur nous, là, ceux qui sont contre nous, là, les Kambessa, les Ousmane Kabbalah, qui est bel et bien impliqué dans l'ancêtre d'Herguine, là, que lui aussi, envoie-le une convocation. Et moi, je le dis à qui il veut l'entendre. Si la convocation est pour les cinq personnes qui étaient devant le poste à Fakonde, ceux dans les yalots, ils sont obligés de l'entrer. Parce qu'il fera partie. Mais je ne veux pas qu'on convoque une personne et on laisse, non, qu'on convoque tout le monde. C'est ça. Que tout le monde parte. Voilà, partez. Moi, je dis, si nous voyons les noms des cinq personnes, mais nous allons demander à Elas de rentrer, parce que je sais de quoi je parle, écoutons, il le dit carrément, le volu n'est pas comme ça, c'est à cause ça. Personne n'a participé à la législation. Personne n'a participé à l'inventaire et à la détermination des clients. Personne n'a participé aux négociations avec la transpacité de l'économie. Ils ont tout fait ça aux finances. Ils ont convenu, ils ont signé, le ministre a signé et nous ont envoyé à signer parce que je suis ministre de Transport pour que la compagnie du scolet pour qu'elle puisse bénéficier de l'installation de l'aéroport. Vous n'allez pas participer ni à la liquidation de l'administration, ni à l'inventaire de sa faute, ni à la détermination de l'administration, ni à la législation de l'administration. Moi, merci. Tout s'est passé au ministère des Finances. C'est au ministère des Finances. Qui était le ministre des Finances ? Le ministre des Finances est à Conakry, il est là. Pourquoi on ne convoque pas le ministre des Finances ? On ne convoque pas il dit que tous les membres de son département, je vous ai dit que cette dame-là, la dame qui m'a envoyé le premier document, la dame travaille au ministère du Transport. Elle était en fonction au secrétariat général du ministère du Transport en ce temps-là. La dame, attend d'Alpha Kondé, travaille au port. Elle dit que tout s'est passé. Elle connaît d'Amara Hazard, tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire de la dame-guinée. Tout. C'est ça, grand-feu Raphaël. Elle se copait. La dame, elle est là-bas, elle est vivante. Elle est là, elle est là, c'est une maman. Elle dit, un bon sourire. C'est ça, c'est que je vous fais. la dame dit que le secrétaire général le soldat de gallo a dit non c'était comment ce qu'on peut envoyer un document final on dit aux militaires signer sûrement lui son travail de se le signer à nous les ans ont dit au maroc numéro un petit merveilleux avec la force et le chef avait la force il avait la force et donne du nom vous devez signer c'était je connais c'est un camarade le mieux chèque et là bas c'est mon c'était mon voisin il est à quand même match pas caméra c'est super beau que nous séparer j'ai fait qu'être là on dit bon c'est le c'est le parti voile il a dit au présent ça c'est il ne peut pas supporter il dit que parce qu'il a été ministre de transport pendant combien d'années connaît il ne peut pas gérer parce que d'abord le local n'est pas approprié il ne peut pas supporter les dépenses d'abord de l'infrastructure il a expliqué au présent pourquoi tu es comme non il dit je ne suis pas contre normal de cela c'est qu'il ne peut pas supporter voilà maintenant comment est-ce qu'on peut lui parce que lui l'a signé c'est lui qui a signé oui en tant que ministre de transport c'est lui qui avait signé mais qui avait perçu l'argent d'où est parti document nous devons l'écouter tous les cinq pour savoir qui avait encaissé l'argent qui a encaissé l'argent qui a encaissé l'argent parce qu'il s'agit de savoir qui avait encaissé l'argent qui avait encaissé l'argent vous voulez que vous sauvez les horaires des empachés par la venue à guinée alors voilà on vous dit que il dit la reçue mais ce qui est ce qui est mis sur place concernant la je vous l'ai encore dit concernant la justice concernant cette situation de justice vous qui parlez de justice là moi je le dis si c'est un problème de justice vous avez vu le cas de mamadoussila et le cas d'abakassouma vous qui parlez de justice regardez le cas d'abakassouma c'est une justice ça c'est un règlement de compte c'est parce que le monsieur pas trop c'est pour le fait si c'est lui devait répondre à la convocation je m'oppose pas ça parce que moi je ne travaille pas pour un autre blogueur je le dis oh et fort je sais je ne vois pas un responsable il est obligé de dire que la cancer ou le poids qui m'a donné un dollar pour dire voilà il faut te nourrir je suis là là dans cet appartement avec ma fille nous sommes là nous vivons ici pendant cinq ans nous sommes là cinq ans nous sommes là ma fille et moi parce que vous comprenez je n'ai pas besoin mais c'est pour éviter tout ça là j'ai refusé beaucoup de propositions c'est pour que le jour je vais commencer à parler là pour ne pas que quelqu'un me dit tais toi on t'a fait ça tais toi on t'a fait ça tais toi on t'a envoyé l'argent tais toi c'est ça ça vous comprenez je le dis je suis pour que tout le monde soit convoqué et qui règle notre problème d'air guiné que ce soit clair dans ce cas vous allez voir les petits supporters qui supportent le cnb vous allez commencer à attaquer le cnb ou au moins vous n'osez pas attaquer le cnb lorsqu'ils vont convoquer haussmann kaba vous allez vous lever pour pour répondre donc c'était ça si vous voulez réécouter je peux vous faire écouter puis je continue je conclue je vous passe les informations parce qu'il y a les infos aussi voilà personne n'a pas fait à l'inventaire et à la détermination personne n'a pas fait aux négociations avec la capacité ils ont tout fait ça aux finances ils ont convenu ils ont signé le ministre a signé ils m'ont envoyé à signer parce que je suis ministre des transports pour que la compagnie du scolaire pour qu'elle puisse bénéficier les installations de l'air pour la maison c'est tout est-ce que c'est est-ce qu'il ya un problème dans ça il a dit tout a été signé moi je ne suis pas contre je dis moi je le dis et je le répète je veux que la fête d'air guinée soit clarifié mais avant de clarifier cette situation d'air guinée il faut que tout le monde soit présent voilà tout le monde soit présent on n'exclut personne que la convocation soit commune pour tout le monde sans exception nous connaissons ce qui est un ministère de finances ils sont connus le vendeur l'acheteur ils sont tous vivants ils sont là c'est lui qui a validé la vente là c'est lui que vous convoquez et c'est qui a organisé et c'est qui a organisé si c'est tous les signataires nous avons vu sur la page la dernière page des signataires est-ce que c'est la signature c'est de décembre et à la signature de tout le monde tous ceux qui ont signé la convoquée nous allons les écouter tout ce que vous allez comprendre qui avait encaissé l'argent n'importe quoi et puis je continue voilà demain à l'heure j'ai dit que je devenais blogueur de l'IFD moi je dis je le dis je le répète je ne suis pas de l'IFD je n'ai pas la même politique la même vision politique qu'elle a sur le dialogue vous comprenez voilà mais c'est un père c'est un autre c'est un diner vous comprenez mais vous ne pouvez pas être associé à l'IFD au CNRD vous êtes en train de nous attaquer nous et puis arc-en-ciel eux qu'il y a un dossier comme ça que je ferme les yeux dessus je ne le ferai pas je connais tous ceux qui sont dans cette situation là dans ce dossier là nous ne connaissons l'exemple est là cela a été dit Alpha Condé a demandé le compte à Ousmane Kaba alors pourquoi vous ne parlez pas d'Ousmane Kaba voilà mon voilà notre patron en prison la seule faute du patron la demande on a demandé à Kassel comment tu as obtenu ton argent on demande à Kassel comment elle est devenue riche c'est pas docteur Gourissi qui est venu dire ici là et dit les Kassel ont fait rentrer des milliards dans ce pays là oui de l'argent qui a de l'argent qui a participé à la conscience de ce pays il mérite respect et consultation moi je l'ai déjà dit j'ai tous mes patrons en prison donnez moi le nom d'un patron qui n'est pas docteur Gagné en prison docteur Kassel en prison Damaroy en prison Albert Damanté en prison ils sont tous en prison est-ce que aujourd'hui là est-ce qu'aujourd'hui on vous a montré si vous avez vu un document d'Ali Turé pour dire voilà pourquoi voilà il dit tous les jours qu'il a des dossiers de nouveau dossier contre lui mais est-ce qu'un jour il est venu faire une conférence de presse voilà 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 donc je n'aurai pas sa séance là Damien les autres là se promettent tranquillement qu'on a créé pourquoi Ousmane Kabarné Ousmane Kabarné n'est pas sorti pourquoi il a été crié pour le faire entrer pourquoi il voulait partir définitivement pour les plus revenus il sait qu'au taux si nous rentrons en profondeur dans cette situation d'air général il va rester dedans des dossiers des étudiants surtout les étudiants il en va à Euro il en va à Bannon parce que les deux là l'ont donc on demandait au poste Alpha Condé de bien voir l'intérêt de bien voir les dossiers des étudiants qui sont orientés dans son université quand je disais Alpha Condé lui a donné l'argent les gens ne le disent pas c'est Alpha Condé qui l'a rendu riche on dit non il était riche avant mais s'il est devenu milliardesse Alpha Condé parce que c'est lui qui a envoyé il recevait plus d'étudiants dans son univers plus que toutes les universités privées pourquoi l'exclus Ousmane Kabarné pourquoi l'exclus d'ailleurs bien l'impliquer chaque camarade là-bas chaque camarade dans Kwanaki il circule dans Kwanaki moi je demande qu'on convoque tout le monde tous ceux qui ont participé là convoqués là qu'ils répondent je savais que les hommes vont dire non un jour non il est mis ça c'est à quoi ça j'ai apporté la vidéo là c'est un éclairage c'est pour éclaircir la partie non c'est éclaircir la partie voilà aujourd'hui à ses petits supporters du CNRD vous avez écouté le plus vaurien des patrons des disons carburant vous l'avez écouté c'est un certain quoi de Mouyala vous l'avez écouté il dit qu'il y a deux bateaux de gasoil et un bateau de carburant qui sont au port mais il attend quoi ils attendent quoi que des autorités financières décident les incisions financières mais dites aux gens pourquoi vous ne pouvez pas débarquer dites aux gens ce 150 millions de dollars par quoi la base c'est pas est-ce que vous avez vous avez 450 10 5 10